Bienvenue dans une nouvelle vidéo Astuce Bon Plan. Aujourd'hui c'est un méga bon plan avec l'opération 100% remboursée chez Bureau Vallée. Donc c'est la troisième opération en 2022. Elle est toute nouvelle cette dernière opération. C'est l'équipement des professionnels mais c'est pour tout le monde. Si vous êtes particulier, vous pouvez aussi y bénéficier. Il n'y a pas besoin d'avoir une société. N'importe qui peut en profiter. Donc c'est cette semaine du lundi 19 au samedi 24 septembre inclus chez les magasins Bureau Vallée participants. Tous ne le font pas donc regardez bien c'est en ligne et en magasin. Vous pouvez commander en ligne et aller chercher en magasin. Ou vous faire livrer mais si vous faites livrer il y a 10 euros de frais de port. Et vous pouvez aussi aller directement en magasin. Moi ce que je vous conseille comme je fais comme à chaque fois. C'est que je commande en ligne comme ça je suis sûre d'avoir les bons produits. Et je ne perds pas de temps. J'ai juste à entrer dans le magasin. Aller au niveau du click and collect. Et je repars. Ça dure 2 minutes top chrono. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous allez sur le site de Bureau Vallée. On arrive ici directement. On les voit tout de suite. On ne peut pas les rater. Ou vous avez aussi un onglet ici 100% remboursé. Où on tombe donc sur les produits. Donc vous avez le choix. Il y a 13 produits 100% remboursés. Et c'est remboursé directement sur votre compte bancaire. Ce n'est pas en bon d'achat ou quoi. Vous êtes vraiment remboursé. Il n'y a pas besoin de racheter autre chose derrière. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Les 13 articles. Vous pouvez ne prendre qu'un seul article. Ou les 13. Ou que 2 ou 3. En fait vous prenez ce qui vous intéresse. Et vous pouvez aussi choisir les différentes couleurs. Mais vous ne pouvez prendre qu'une seule fois un article. C'est-à-dire que par exemple ici on a des cahiers. Il y a un cahier bleu, un clavier violet, rouge et vert. Et bien vous ne pourrez prendre par exemple qu'un seul cahier d'une seule couleur. Donc que un rouge par exemple. Voilà. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous cliquez ici sur j'en profite. Et vous ajoutez tout simplement les articles au panier. Alors ici par exemple le bleu est indisponible. Peut-être que les autres couleurs sont disponibles. Non. Alors ici elles sont indisponibles. Mais elles vont peut-être être relivrées. Regardez. Et moi quand j'ai fait ma commande lundi matin. C'était marqué indisponible sur le site. Et quand j'ai été en magasin. C'était disponible. Donc ne vous inquiétez pas. Même si vous n'avez que, admettons, 10 produits sur les 13 qui sont dans votre panier. Que vous pouvez commander. Si vous allez chercher votre commande. Et que vous regardez dans le magasin. Qu'ils ont reçu les 3 articles restants. Vous pourrez très bien les prendre. Moi c'est ce que j'ai fait. Donc vous ajoutez les produits dans votre panier. Et vous payez en ligne. Et vous allez récupérer votre commande. Avant le samedi 24 septembre. Voilà. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer maintenant les différents produits que j'ai reçus. Et après je vous montre comment se faire rembourser. Alors je viens de récupérer mon drive. Donc moi j'ai fait un click and collect. Donc ça m'a pris 2 minutes. Il n'y avait vraiment pas grand monde en magasin. Donc voici ce que j'ai récupéré. Je vais vous montrer en détail. Donc il y a tout d'abord la pochette pour ordinateur. Donc ça c'est toujours très pratique. Je crois qu'il n'y avait que noir comme coloris. Il y avait la souris. Alors c'est une souris sans fil. Quand je l'ai commandé ce matin, il n'y en avait pas. Mais en allant chercher ma commande, je l'ai trouvée en magasin. Donc vous pouvez tout à fait compléter votre commande. Ce qui vous manque dans votre commande. Regardez tant que vous allez la chercher. Regardez s'il y a les articles qui sont arrivés. Donc c'est une souris sans fil qu'on branche ici. Et il y a besoin d'une pile AAA qui est fournie. Donc ce qui est plutôt pas mal. En parlant de pile AAA, justement il y en a 4. Donc c'est des energizers. Donc c'est plutôt pas mal. Ça pourra servir pour la souris. Il y a aussi une agrafeuse. C'est une agrafeuse comme ceci. Par contre il n'y a pas d'agrafe fournie avec. Il faudra acheter les agrafes séparément. Il y a un lot de lingettes multi-surface. Un classeur personnalisé. Donc ce qu'ils appellent personnalisé. C'est qu'on peut mettre une feuille devant. En fait ça c'est très pratique. Donc c'est un classeur à 4 anneaux. Avec des petites pochettes ici et ici. Des pochettes perforées. Il y en a 40 dedans. C'est de la bonne qualité. Une pochette Hexaconta porte-documents. Il y avait différents coloris. Voilà, ça va toujours se servir. Un porte-bloc. Voilà, bon ils étaient tous noirs je crois. Hexaconta. Les cahiers Oxford Touch. Donc ils sont vraiment bien. Donc ils sont à spirale. Et ils sont petits carreaux. Et voilà. Donc il y a différents coloris. Et un calendrier. Alors voilà ce que moi j'ai pris. Je n'ai pas tout pris. Vous pouvez prendre aussi. Il y avait aussi les tickets de caisse. Enfin les blocs de papier pour les tickets de caisse. Mais moi je n'en ai pas besoin. Et il y avait aussi une étiquette pour dire interdire de fumer. Que je n'ai pas pris non plus. Puisque je n'en ai pas besoin. Voilà, donc sachez que vous pouvez prendre un article de chaque produit. Donc vous pouvez prendre un cahier, un bloc-notes, une pochette. Mais vous ne pouvez pas prendre quatre cahiers. C'est un seul article par référence en fait. Donc voilà. Vous pouvez tout prendre sur le même ticket. Et si vous en avez en plus, ça viendra se compléter quand vous allez faire votre demande de remboursement. Voilà. Allez, on passe maintenant à la partie pour le remboursement. Justement, je vous montre comment on fait. Bien, maintenant pour se faire rembourser, il suffit simplement de retourner sur le site de Bureau Vallée. Et en allant sur la page des produits 100% remboursés, tout en bas, il y a la petite bancarte. Je me fais rembourser. Donc on va le faire en direct, comme ça vous allez voir toutes les étapes. Donc il faut se faire rembourser. Donc il faut acheter les produits entre le 19 et le 24 septembre. Et demander le remboursement avant le 19 octobre. Donc on a vraiment le temps. Mais moi je vous conseille de le faire tout de suite. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et on ne perd pas les produits ni le ticket. Au moins c'est bon. Alors, comment ça marche ? Donc il vous explique tout. Il faut sélectionner les produits figurants sur la preuve d'achat. Donc soit sur le ticket de caisse, soit sur la facture. Il faut télécharger la preuve d'achat. Donc vous pouvez faire une photo depuis votre téléphone et vous l'envoyer par mail. Moi c'est ce que j'ai fait. Et après on obtiendra le remboursement sur notre compte bancaire. Une fois que la participation sera validée. Donc voici comment on fait. Donc ils vous remettent ici la liste des magasins participants. Mais bon, si vous avez pu les commander et les récupérer, c'est que c'est bon. Donc comme à chaque fois, en fait, ils proposent tous les produits. Alors moi je n'ai pas tout eu et je n'ai pas tout pris. Donc je sélectionne tout ici. Si vous avez tout, vous avez une valeur totale de 43,79 euros. Moi ce n'est pas mon cas. Alors je n'ai volontairement pas pris les étiquettes de cigarettes. Parce que je n'en ai pas besoin. Donc ça ne sert à rien. Le reste, je l'ai pris. Pareil, je n'ai pas pris les rouleaux TPE. Donc je décoche. Et il me manquait sur ma commande la souris. Mais je l'ai trouvé en magasin. Mais je referai une demande parce que ce n'est pas le même ticket de caisse. En fait, il faut faire une demande par ticket. Donc voilà. Et tout le reste, je l'ai. Donc je vais faire valider. Donc ici, il me rappelle tous les produits que j'ai sélectionnés. Pour demander le remboursement. Et j'ai donc 31,47 euros. Et c'est ce que je retrouve normalement sur ma facture. Oui, c'est bien ça. Donc là, je fais continuer. Ah oui, alors évidemment, il faut me connecter. Donc on va se connecter. Normalement, si vous avez déjà participé aux deux premières opérations, vous pouvez vous reconnecter avec votre identifiant. Il n'y a pas de problème. Donc, je viens juste de me connecter. Donc il me rappelle mes produits. Bon, sauf que ce n'est pas bon. Il m'a tout reselectionné. Bon, on va recommencer. Ce n'est pas grave. Ah oui, il a tout reselectionné une fois que je me suis connecté. Bon, alors faites bien attention. Hop, donc ça, je ne l'ai pas pris. Ça, je ne l'ai pas pris. Et ça, je l'ai eu après. Je referai une demande pour ça. Hop, validé. Tac. Continuer. Alors, ici, il demande de télécharger la preuve d'achat. Donc, c'est soit le ticket de caisse, soit la facture. Il ne faut surtout rien écrire, rien entourer. Il faut juste prendre une photo. C'est tout. Voilà, c'est bien marqué. Ne surtout pas écrire. Donc là, il faut importer. Si vous avez une feuille, vous faites importer ici ma preuve d'achat. Si vous avez deux feuilles, vous importez un deuxième fichier. Donc moi, je n'ai qu'une feuille. Donc, je clique sur importer. Voilà, donc je viens d'importer la photo. Donc là, ça se passe bien. On va faire valider. Là, le logiciel est en train d'analyser ce qu'il y a sur la facture. Voilà, résultat de l'analyse. Donc, ils ont le numéro du ticket, la date du ticket. Ils ont bien répertorié tous mes articles. J'ai bien pour 31,47 euros. C'est bien ça. Donc là, je marque, oui, ce sont bien mes achats. S'il vous manque un article qui n'a pas été détecté, vous pouvez demander une vérification par une opératrice ou télécharger à nouveau une preuve d'achat. Donc moi, comme j'ai tout, je mets oui. Ce sont bien mes achats. Et ici, je vais rentrer mes coordonnées bancaires parce que, comme je vous dis, ils vous remboursent directement sur votre compte en banque. Donc, je vais rentrer ici mon IBAN et je fais faire valider. Et je vous retrouve juste ici. Et donc là, confirmation de ma participation. Donc, elle est conforme. Et une fois que je l'ai, je vais recevoir un mail et je serai remboursée dans un délai de 15 jours. Les deux premières opérations, sous une semaine, 10 jours, c'était déjà remboursé. Donc, pour la plupart des gens, certains, ça a mis un peu plus de temps. Mais moi, ça a été tout de suite remboursé. Et au plus tard, le 19 novembre. Donc, ne paniquez pas. N'hésitez pas à les contacter si vous avez un doute ou si vous avez des questions. Ils sont là pour répondre. Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez très bien aller régulièrement dans l'onglet mes participations en vous connectant au site Bureau Vallée. Voilà. Donc là, je vais faire ma deuxième demande puisque, comme je vous ai dit, j'ai été tout à l'heure en magasin et j'ai trouvé la souris. Donc, vous voyez, ma première demande, les articles sont grisés. Je ne peux plus les demander le remboursement puisque c'est une seule fois par compte. Donc ici, je vais ajouter la souris puisque je l'ai trouvée en magasin. Par contre, comme je vous disais, je n'ai pas pris l'étiquette cigarette ni les papiers de rouleau TPE. Donc là, je fais valider. Je recommence. C'est une deuxième demande. Voilà, pour 7,99 €. Donc là, cette fois-ci, je vais avoir le ticket de caisse. Donc, hop, surtout, je n'écris rien. Juste, je prends en photo. Allez, je vais importer ma preuve d'achat. Alors là, il me dit que mon poids, le taille de mon fichier dépasse la limite. Donc, je vais simplement réduire les bords. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Donc là, je vais importer ma photo. Ah non, alors, attendez. Donc, en fait, j'ai sélectionné ma photo. Vous voyez, il n'y a que mon ticket pourtant. Mais je vais réduire les bords, en fait. Donc, je fais ici. Je clique sur le petit modifier, là. Petit encart modifié. Hop, on raccourcit ici. Hop, on raccourcit ici. Et un petit peu en bas. Mais je pense que ça devrait suffire. Et je vais faire enregistrer. Voilà. Maintenant, je vais réessayer. Voilà. Et là, c'est passé. Vous voyez, il suffit simplement de réduire les bords. Et ça passe. Ça m'était arrivé aussi la dernière fois. Alors, résultat du ticket. Donc, là, c'est normal. Je n'ai que ma souris. Donc, tout va bien. C'est bien la bonne date. Le bon magasin. Donc, hop. Oui, ce sont bien mes achats. Et même chose. Je remets le RIB. Et je vais cliquer sur valider. Voilà. Et ma deuxième confirmation. de participation est bonne. Donc, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre le remboursement. Voilà. J'espère que ces petites explications vous seront claires et utiles. N'hésitez pas à liker, à partager, commenter. Et dites-moi si vous avez réussi à récupérer vos articles. Allez, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada